Hello ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes favoris de ce mois de juin. Déjà, on arrive à la fin du mois et comme je vous ai dit, toutes les fins de mois, je vous ferai une petite liste de mes favoris que j'ai acheté au cours du mois ou des choses qui m'ont marqué plus ou moins. Donc c'est parti, je me suis fait un petit café et on va commencer sans plus tarder. Je vais vous présenter de la mode, de la beauté, un peu de déco. J'ai des livres à vous montrer aussi. Et voilà, c'est parti ! On va commencer par la catégorie beauté et on va commencer par des compléments alimentaires. J'ai voulu tester les gummies de chez Luxeol pour la pousse des cheveux parce que mes cheveux étaient un peu fatigués. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit mais j'ai refait ma coloration. Vous devez peut-être vous dire qu'ils sont plus foncés. J'ai refait toute la couleur en fait. J'ai commencé à filmer un vlog et du coup comme je n'ai pas pu continuer, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc rapide. Donc je vais mettre cette vidéo avant et du coup, je ne sais pas si je vais reprendre ce vlog ou pas. Enfin bref, du coup je vais vous montrer ma coloration. Mais voilà, du coup j'ai fait une couleur plus foncée en haut et un peu plus claire en bas pour garder un petit dégradé. Mais du coup voilà, si ça vous fait bizarre, c'est parce que j'ai refait ma couleur. Et du coup je voulais trop que mes cheveux poussent bien, soient en bonne santé, tout ça. Et du coup j'avais vu, c'était surtout sur la chaîne de... Oh j'ai tout mouillé ! Sur la chaîne de Gaëlle, Gaëlle Garcia Diaz qui fait du coup de la promo pour Luxeol et qui parlait du coup des gummies. Donc j'ai voulu tester et écoutez, donc là c'est mon premier pot, vous voyez il ne reste quasiment plus rien, il ne me reste que quelques jours. J'en suis plutôt contente, comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, en fait quand j'ai commencé à les prendre, ça m'a donné des nausées. Genre un truc de fou, limite j'ai cru que j'allais partir en courant aux toilettes tellement c'était assez fort. Et du coup ce que je fais, c'est qu'au lieu d'en prendre deux ensemble le matin ou n'importe quand, j'en prends un le matin et un le soir ou un le midi, un le soir. Enfin j'essaie d'espacer et j'ai plus rencontré ce problème de nausées. Donc voilà, je ne sais pas si ça venait de ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup voilà, ça fait des petits bonbons comme ça. Là c'est gouffreise, gouffreise, je vous avoue que ce n'est pas le truc le meilleur, j'aurais préféré, je ne sais pas, genre framboise ou un truc comme ça. C'est sans sucre et donc du coup là c'est pour la pousse des cheveux, c'est à base de roquettes de vitamines et minéraux. Et du coup je vous en parle parce que j'ai l'impression que ça a déjà fait quelque chose. Déjà je trouve que mes cheveux sont quand même assez longs, j'ai l'impression qu'ils ont poussé quand même. Il m'arrive presque en bas du dos et c'est surtout ma frange, c'est un truc de fou. Si vous étiez là quand j'ai coupé ma frange, je l'ai coupée en début d'année. En début d'année elle était vraiment là quoi et on est 4-5 mois après quoi donc c'est quand même assez dingue. Donc voilà, je pense que ça marche quand même. Du coup je recommanderais un pot le mois prochain pour continuer la cure et essayer de tenir 3 mois, c'est ce qui est conseillé. Donc voilà, voilà. Moi je suis très contente. Après moi souvent ce que je fais c'est que je prends de la levure de bière, ça marche très bien aussi. C'est juste que la levure de bière favorise la pousse de, on va dire, tous les poils. Après là, enfin je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. J'ai un peu de mes poils de jambes poussent tout aussi normalement. Donc je sais pas, je peux pas trop vous dire là-dessus. Mais en tout cas, en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le fait que ce soit des gummies comme ça, franchement, c'est très dur d'oublier. Parce que vu que c'est un truc assez bon à manger, généralement vous y pensez. Ensuite je vais vous parler de ce petit rouge à lèvres. Euh rouge à lèvres. C'est un gloss. Un gloss ? C'est un petit gloss teinté. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Mais si vous venez d'arriver, je vous remontre tout. Donc il s'agit du Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Euh, j'ai découvert ça sur Instagram en fait. J'ai stiqué qu'il les présentait. Et donc en fait, c'est une sorte de petit gloss comme ça, repulpant. Et bah je vais pas le faire parce que là j'en ai déjà mis. Mais en gros, vous appuyez ici. Ça fait sortir le produit. Et ensuite vous l'appliquez. Et là j'en ai un petit peu sur mes lèvres. Vous voyez, c'est très légèrement rosé. Là il y a une petite teinte. Et euh, c'est hyper, euh, c'est hyper glowy. Ça colle pas, vous voyez, ça fait pas de, ça fait pas des fils et tout. Et euh, franchement voilà, ça teinte un petit peu. Et en plus de ça, ça va picoter. Donc du coup ça va repulpir les lèvres. Franchement j'aime beaucoup. C'est pas si cher que ça. Je crois que c'est entre 22 et 25 euros chez Sephora. Moi je l'ai acheté. Et du coup vous avez plusieurs teintes. Donc moi j'ai pris la teinte. Ah j'ai la pastille qui est partie. Bah j'essaierai de vous mettre, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'info. Donc je vous mettrai la teinte. Le lien vous emmènera sur la teinte du mien. Et après vous avez d'autres teintes. Vous avez les plus foncées, les plus claires. Vous devez avoir un truc un peu sans couleur. Mais du coup je trouve ça cool d'avoir une petite couleur en plus. Je pense que je partirais même sur une couleur plus foncée. En fait j'avais peur que ça fasse trop. Mais du coup je pense que je peux partir sur une couleur plus foncée après. Et là j'ai juste mis ça. Mais vous pouvez le mettre en combo sur votre crayon à lèvres et tout. Franchement c'est trop trop canon. Pour l'été je trouve ça trop bien quand vous voulez juste un petit truc léger qui fait briller vos lèvres, qui les repulpe. C'est vraiment hyper cool. Donc je suis trop trop fan de ce produit. Produit suivant, je vais vous parler de mon nouveau shampoing qui est franchement trop bien. J'ai craqué pour le nouveau shampoing de chez Nuxe. Bon alors ça fait pas très joli, il y a toutes les traces de gouttes d'eau avec le calcaire. Mais du coup voilà c'est ce shampoing. Donc il s'agit du Air Prodigé de chez Nuxe. C'est un nouveau shampoing. Shampoing brillance miroir à l'huile fermentée de camélia rose. Il est composé à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vegan, il a 0% de sulfate et de silicone. Et il est made in France. Est-ce qu'il est pas incroyable ce produit ? Franchement j'ai trop trop kiffé. Ça faisait longtemps que je voulais repasser un shampoing vraiment naturel et tout. Je savais pas trop où me tourner. Et quand j'ai vu qu'ils ont sorti ce produit, ça m'a grave tentée. Rien que le fait qu'il n'y ait pas de silicone, ça c'était trop bien. Et qu'en plus il y a 94% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est quand même assez ouf. Donc trop bien. L'odeur elle est juste incroyable. Ça sent le parfum, l'huile Nuxe. Ça sent trop bon franchement. C'est incroyable quand vous l'avez les cheveux avec ça, ça sent trop bon. Je trouve le packaging trop beau. Il est tout brillant comme ça, tout rose violet. Trop trop canon. Et il marche plutôt bien. Si vous avez l'habitude d'utiliser des shampoings avec silicone, tout ça, ça va vous faire bizarre. Les premières fois vous allez avoir l'impression que vos cheveux sont moins brillants. Qui sont plus rêches, tout ça. Parce qu'en fait le silicone c'est juste un maquillage. C'est un maquillage pour vos cheveux. Ça va enrober vos fibres capillaires. Et ça va faire croire que vous avez les beaux cheveux brillants, tout ça. Et dès que vous allez repasser à une routine sans tout ça, et bah du coup ça sera vos cheveux naturels. Et forcément ils seront peut-être plus aussi beaux tout ça au début. Mais rassurez-vous si vous tenez sur le long terme et que vous restez sur des produits qui sont naturels pour vos cheveux sans silicone. Au bout d'un moment vos cheveux vont reprendre leur nature et là ils vont devenir encore plus jolis. Moi je trouve que ça va, ils sont quand même assez beaux. Bon là j'ai refait ma couleur, alors des fois quand je fais les couleurs c'est un peu plus terne. Mais franchement ça va, c'est quand même assez brillant. Et non trop bien, franchement je suis très très contente. Et il y a un après-shampooing qui existe que j'ai pas acheté. Parce que c'est assez cher, le shampoing est à 15€. C'est vrai que c'est onéreux, mais franchement si vous voulez juste des bons ingrédients pour vos cheveux, 15€ c'est pas très grave, vous ferez l'impasse sur autre chose. Et en plus il est quand même assez gros, c'est un 200ml. Donc moi j'ai acheté le mois dernier, j'en ai encore pas mal. Y'a pas besoin de grand chose et c'est pareil ça va pas mousser énormément. Ce que je vous conseille c'est d'en mettre assez peu, de faire un premier shampoing, ça va pas beaucoup beaucoup mousser. Et vous faites un deuxième shampoing et là ça moussera un petit peu plus. Mais c'est normal du coup comme y'a pas tous ces produits à l'intérieur qui servent à rien. Mais je suis trop contente de ce shampoing. On va passer catégorie mode. On va commencer par un accessoire qui est des lunettes. J'ai craqué pour des nouvelles lunettes de soleil que je trouve trop belles. Je vous les montre. Elles sont trop canon. Elles font assez grosses à la caméra. Mais en vrai j'ai l'impression que ça fait moins gros que ça. Mais du coup elles sont trop belles. Donc je les ai trouvées chez Bijoux Brigitte. Donc vous avez toute la monture qui est dorée. Les verts qui sont un peu teintés marron. Et en fait le petit détail ici qui est blanc. Et je trouve que ça change. Je trouve que ça illumine le regard. Ce blanc là c'est trop trop beau. Et en fait du coup j'en avais un peu marre de mes lunettes. Je les ai pas là. J'avais des grosses lunettes noires un peu carrées. Et je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée sur le rond. Je me disais que ça m'allait pas trop. Et en fait quand je les ai essayées. Et j'ai adoré. Je trouvais que ça allait trop bien. J'ai trouvé trop joli. Et du coup je me suis dit vas-y je les prends et tout. J'ai trop craqué. Et le rond du coup je trouve que ça va bien. Et c'est vraiment ce petit détail blanc là. Je trouve que c'est trop joli pour l'été. Franchement ça illumine grave. Ça change vraiment du noir. C'est vrai que c'est rare d'avoir du blanc sur des lunettes. Mais voilà du coup j'aime beaucoup. Je remonte les branches. C'est un petit détail comme ça. Trop trop joli. Et vous avez le petit bout là qui est de nouveau marron. Et trop bien. Vous avez des petits trucs comme ça. Mais franchement ils abîment pas. Ils font pas mal. Je les sens pas du tout. Je suis pas rouge après. Non elles sont vraiment bien. Et elles sont plutôt costauds. Parce que j'avais déjà acheté une paire chez Bijoux Brigitte. Et genre 15 jours après le truc s'est pété. Enfin j'étais vraiment dégoûtée. Du coup je voulais plus trop en acheter chez eux. Mais là je dois vous dire que ça fait un petit moment. Et je suis vraiment contente. Elles sont super bien. J'ai une petite pochette comme ça. C'était une Pinky. Que du coup je les mets dedans pour les protéger. Elle fait pile poil la taille. Ça tient trop bien. Et voilà. Du coup c'est vrai que j'essaie de les mettre tout le temps dedans. Pour bien les protéger. Pour essayer de les garder le plus longtemps possible. Et niveau prix. Elles m'ont coûté aux alentours de 20 euros il me semble. Comme c'est un truc comme ça. De toute façon les early notes elles sont pas excessivement chères. Ça va être entre 12 et 20, 25 euros. Ensuite je vais vous montrer un petit accessoire. Trop chou. C'est mon nouveau tote bag. Franchement je l'aime trop. Je l'ai trouvé chez Kiabi. Et il est trop mignon. C'est un petit tote bag. Donc couleur naturelle. Et vous avez juste écrit en rose. You make me happy. Trop chou. C'est vraiment le rose que j'aime. Il est trop trop mignon. Et franchement trop bien. Et il a coûté 2,50 euros. C'est vraiment pas cher. Je sais qu'il y a des marques sur leur tote bag. Ils sont vraiment très chers. Là 2,50 euros. Franchement ça va. Et je vous dis je suis trop contente. Moi je suis vraiment. J'ai toujours un tote bag avec moi. Dès que je charge. J'ai mon sac à main et mon tote bag. Comme ça si je fais une course ou ça. J'y mets toujours dedans. Et c'est vrai que j'avais souvent des tote bag noirs. Et bref. De toute façon ils étaient dans un état pas possible. Donc il fallait que je me reprenne un. Et du coup celui-là je suis trop contente. La taille et tout. Il est vraiment parfait. Il va trop bien. Enfin bref. Et le petit logo tout mignon comme ça. J'aime trop. C'est trop chou. Je suis dans ma période un peu rose. Donc c'est parfait. Et en restant dans tout ce qui est rose. Alors là je suis vraiment trop fan. Je vous présente un pantalon. Que j'ai acheté sur le site de Pretty Wire Shop. Pretty Wire c'est une marque. C'est une fille qui vend beaucoup de trucs en lin. En coton. En gaz de coton. Des trucs de matière naturelle. Enfin j'adore. J'adore tout ce qui est sur ce site. Et j'ai craqué du coup pour un pantalon. En gaz de coton. Rose. Trop beau. Je ne vous l'ai pas montré ici encore. Je vous l'ai présenté sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets mon Instagram juste là. Je vous poste tout le temps plein de trucs. Et je reçois des shows. Je vous fais des unboxings. Tout ça. Donc c'est là-bas que ça se passe. Mais du coup. Voilà. Ouh. Trop. Trop beau. Je vous montre la matière de près. C'est un très beau gaz de coton. Il est trop canon. Il est long. Je vais vous faire de toute façon des vidéos portées. Donc vous avez l'esté qu'à la taille. Par contre je crois que c'est un taille unique. Donc. Donc moi je fais un. Entre S et XS. Et là je dirais qu'à la taille il me va tout pile. Je pense que si vous êtes encore plus fine. Ça risque peut-être d'être un peu grand. Enfin voilà. Je trouve qu'ils auraient pu faire un élastique plus serré. Et qui se détend encore plus pour qu'il y ait un large choix. Enfin vous devez avoir SM et LXL ou ML. Enfin vous devez quand même avoir deux choix de taille. Mais bref. J'ai pris la plus petite et du coup voilà. Et non mais il est trop beau. Déjà il est hyper agréable à porter. Franchement c'est génial. Quand c'est l'été comme ça. Que vous voulez un truc léger. Que vous ne vous sentez pas sur vous. Ça ne vous gêne pas et tout. Il est trop trop bien. Je l'adore. La couleur elle est parfaite. Il existe dans d'autres coloris. Je sais qu'il y a du blanc. Mais je crois qu'il y a un rupture de stock. Du beige. Il y a un peu de terracotta. Enfin il y a plein de couleurs. Mais ce pantalon est absolument incroyable. Je suis fan. C'est la première fois que je commandais sur le site. Et franchement je ne pense pas ces commandes. Parce que je suis vraiment contente. Il est trop trop beau ce pantalon. Ça faisait longtemps que j'en voulais un en gaz de coton. Et en plus là ce rose est absolument parfait. Il est trop trop beau. Franchement je suis ravie. Et ensuite on va passer côté décoration. Enfin déco cuisine. Puisque j'ai craqué pour une collection qui est en ce moment chez Carrefour. Alors je ne saurais plus vous dire le nom. Mais en gros ils ont tout un tas de trucs. Voilà ça c'est moi. Je fais toujours des bêtises. Ils ont tout un tas de trucs en bois. Et c'est trop beau. Donc au début j'ai commencé par craquer pour ce saladier. Trop canon. Que je vous avais montré. J'en suis trop contente. Je l'ai utilisé. Du coup il est trop beau. Déjà il est hyper grand. Genre vraiment vous pouvez mettre une quantité. Genre c'est énorme. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous faites un repas où vous avez beaucoup d'invités. Tout ça. Vous pouvez mettre grave grave des trucs dedans. Et en plus de ça il est absolument magnifique. Franchement il est trop trop beau ce saladier. Je l'ai payé 20 euros. Je crois qu'il coûtait 20 euros. Mais il est trop canon. Je n'ai pas la matière du bois. Mais je peux vous dire qu'il fait 25 centimètres de diamètre. Et 12 centimètres. 12 centimètres ça doit être la hauteur je pense. Et du coup j'ai craqué pour ce saladier dont je suis amoureuse. Et que j'étais déjà très contente. Et en fait l'autre fois en me baladant. Je tombe sur des couverts. D'ailleurs je crois que je vous ai filmé. J'ai dû filmer l'unboxing. Et je ne l'ai jamais posté. Parce que c'était avec l'autre téléphone. Bref. Et du coup j'ai craqué pour ces couverts. Donc ils sont tous vendus ensemble. Je vais poser pour faire moins de bruit. Donc vous avez différents ustensiles. Vous avez une cuillère comme ça. Une petite spatule. Elle est un peu jaune. J'ai fait du curry l'autre jour. J'espère que ça va partir. Une petite pelle comme ça. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais c'est marrant. Une cuillère avec des petits trous. Et une petite cuillère classique. Et en fait je n'avais pas fait attention. Mais c'est du coup parce que j'étais dans un autre carrefour. Donc ce n'était pas disposé pareil. Et dans le grand carrefour. En fait je vois que c'était la même collection. Vous voyez c'est le même ton de bois et tout. Et donc voilà. Du coup ça va ensemble. Et c'est trop canon. Mais je suis en train de me rendre compte. Que du coup. Il a un peu changé de couleur celui-là. Vous voyez du coup il est devenu plus clair. Vu que je m'en suis déjà servi. Et que je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Bon bon c'est pas très grave. De toute façon il y en a deux trois. Je pense que je ne vais pas me servir énormément. Mais je suis trop contente. Parce que du coup. J'ai beaucoup d'ustensiles en bois. Je trouve ça. Beaucoup trop beau. Et j'avais quand même encore deux trois trucs en plastique. Que je n'avais pas en bois. Notamment une sorte de louche. Un truc pour laisser passer l'eau. Tout ça. Et du coup là. Avec tout ça. J'ai pu compléter un peu tout ce que j'avais. Et du coup j'ai pu virer tous les trucs en plastique que j'avais. Qui je trouve qu'on n'est pas très joli dans ma cuisine. Et vraiment je suis trop femme de cette collection. Je ne sais pas s'il y avait d'autres trucs avec. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas c'est trop joli. Donc voilà. Si jamais c'est chez Carrefour. Et le lot de couverts. Je crois qu'il coûtait autour de 7 euros. Donc franchement ça va. Et je vais terminer ses favoris. Par vous parler de livres que j'ai lus. Déjà on va commencer par. Enfin je vais commencer par vous parler du coup de. La saga Blackwater. Que j'ai enfin fini. Donc voilà. Donc vous avez 6 livres. Qui sont absolument incroyables. Je vous en ai parlé il y a un petit moment. Et là j'ai fini. Bon j'ai dû finir ça le mois dernier je crois. Mais je vous montre les livres. A quel point ils sont trop beaux. Donc ça c'est le tout premier. Ensuite voilà. Le deuxième. Vous voyez chaque couverture est différente. Et enfin j'ai jamais vu des livres aussi beaux. Mais regardez les détails et tout. Au dos. Enfin c'est trop canon. Au delà de juste des livres. Je trouve que c'est vraiment des objets de collection. C'est trop beau. Franchement. Une fois que vous les avez tous comme ça dans votre bibliothèque. C'est trop trop joli. Je vous mets ici le petit résumé. Si ça vous intéresse. Si ça vous donne envie d'aller lire. Pourquoi pas. Parce que moi je ne suis pas très forte pour résumer les histoires. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ce que je peux vous dire c'est que ça se lit hyper facilement. En fait quand vous commencez le premier. C'est pas long à démarrer. Vous rentrez direct dans le truc. Il se passe direct des choses. Et en fait. Tous les. En fait c'est en gros c'est l'histoire d'une famille. Et jusqu'à la fin. Vous allez suivre cette famille. Il y a des personnes qui. Quand vous commencez sont bébés. Qui finissent. Elles ont 40 ans. Des personnes qui décèdent. Enfin bref. Et du coup c'est hyper intéressant. C'est vraiment vous. Enfin j'ai jamais lu de livre comme ça. Où j'ai suivi si longtemps. Les personnages. Du coup ça fait un peu penser à une série. Enfin bref. J'ai trop aimé. Et j'ai beaucoup aimé la fin aussi. J'avais un peu peur. Parce qu'il y a des moments où. Il y a un peu de. Il y a un peu de surnaturel. Et des fois on perdait un peu ça. On savait pas trop où il voulait nous emmener. Et du coup j'avais peur de finir le livre. Sans comprendre en fait ce truc. Mais du coup on comprend tout à fait. Tout se passe bien. L'histoire se termine bien. Donc c'est trop cool. Et enfin dernier livre. Et dernière chose de mes favoris de ce mois-ci. C'est ce livre. Tu vas tout déchirer. Qui franchement est génial. J'ai adoré. Alors si vous êtes pas du tout dans tout ce qui est. Pensée positive. La loi de l'attraction. Enfin toutes ces choses. Ce sera pas un livre pour vous. Mais si vous y croyez. Si c'est quelque chose que vous pratiquez de temps en temps. Tout ça franchement. Ce livre est incroyable. Déjà la fille qui a écrit ça. Elle parle comme si elle parlait à un pote. Elle ne mâche pas ses mots. Elle le met. Enfin il y a plein de gros mots. Des mots vulgaires et tout. Mais en fait elle me fait trop rire. Et du coup c'est hyper prenant. T'as vraiment l'impression qu'elle te donne des conseils. Et franchement ça rebousse. Donc bref c'est vraiment un livre pour. Voilà je dirais que si vous avez un petit coup de mou. Si ça va pas trop. Ça vous rebooste grave. Il y a plein d'astuces de conseils concernant la loi de l'attraction. Les pensées positives. Les affirmations. Et visualisation. Tout ça est franchement. Enfin génial. Ça m'a grave reboostée de lire ce livre. J'ai kiffé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est qu'il est quand même pas mal épais. Enfin vous voyez. Et franchement il y a de quoi lire. C'est tout bien rempli. Et il ne coûtait que 8 euros. Franchement ça fait trop plaisir. Parce que des fois vous avez des livres comme ça. Qui vous donnent envie. Mais c'est vrai que quand vous avez un petit budget. Tout de suite les livres qui passent les 15, 20 euros. Ça peut un peu bloquer. Et je vous avoue que c'est pour ça aussi que j'ai un peu craqué. Parce que quand j'ai vu le pavé que c'était. Pour 8 euros. Et enfin bref je ne suis pas déçue. Franchement je vous conseille vivement ce livre. Qui est incroyable. De Jane Sincero. Trop trop bien. Et voilà j'ai vraiment aimé. Comme vous voyez j'ai fait des petites. J'ai mis des petites marques à des endroits. Pour me rappeler de petites choses trop cool qu'elle nous dit. Donc voilà. Et bien écoutez c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci. Du coup quand vous verrez c'est plus dur. Nous serons le 2 juillet. Je vous avoue qu'en ce moment c'était un peu dur la niveau. J'avais pas trop d'idées. Normalement des projets vont se débloquer ce mois-ci de juillet. J'ai trop hâte de vous en parler. J'ai deux choses qui se préparent. Donc voilà j'ai hâte. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour m'aider. Ça me soutient énormément. Ça me ferait beaucoup plaisir également. A partager, liker la vidéo. Et voilà. Et on attend la prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501